Je pense qu'après des décennies de pratiques, je sais au moins dans une voiture faire la différence entre un truc qui a un très très bon son ou un truc qui ne l'a pas. Je veux que Renault soit au top niveau dans ce domaine. Nous sommes aujourd'hui à l'Utac, un centre technique spécialisé dans les essais et les validations des véhicules routiers. Les freins sont déterrés pour moi, tu es les goûts tu veux. Sur le site de l'Inas Montléry, nous allons tester, valider et homologuer le son Jean-Michel Jarre. Le niveau global est à 60,5 pour 50 dB. On l'entend bien, ça se sent sur les mesures. Nous avons bien préparé cette homologation, nous connaissons les exigences. Bon là ça passe. Super, merci. Une fois que tout est bien préparé, arriver un peu à la cérémonie où on présentait tous ces sons, confiant que tous les sons qu'on présentait, ils étaient beaux, de belles qualités et que finalement le workshop allait plutôt être un workshop d'embarras du choix. A chaque fois qu'on se voit avec Luca, c'est une vraie rencontre, c'est une vraie rencontre amicale où je pense qu'on sent les mêmes choses. On a présenté aussi en synchronie les visuels qui sont réalisés par les équipes de Renault Design, de façon à trouver et à sélectionner le son qui allait porter la meilleure harmonie entre le visuel et le sonore pour faire l'accueil lorsque l'on arrive dans un véhicule Renault. La première, elle est plus joyeuse, mais l'autre, elle est plus intrigante. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est quelque chose de très fort parce que quand ça correspond parfaitement à millisecondes près, c'est quelque chose d'assez spectaculaire en termes d'audiovisuel. Je suis très content que tu l'aies bien, parce que moi je l'ai repêché. Le défi qu'on a tous ensemble et ce qu'on espère tous ensemble, c'est que les premières voitures Renault qui sortiront avec ce nouveau son designé par Jean-Michel Jarre, dans les rues, il y aura du sourire. Un peu de plaisir, un peu de bien-être sera dégagé par ce son qui va s'installer dans le paysage chaud nord de nos villes. Le son, la voix, c'est ce qui fait la relation entre les humains. Donc c'est important qu'on soit capable d'utiliser ce levier pour humaniser la voiture. On sait qu'on pourra survivre qu'à partir du moment où on arrivera à établir un rapport harmonieux entre technologie et écologie. Et c'est ça notre responsabilité.